Ah, vous êtes là? Bonjour! Et on a vraiment la chance à Montréal d'avoir quatre saisons bien distinctes et on peut profiter de ces saisons-là de façon bien différente. Aujourd'hui, on va profiter de l'hiver. On va voir six parcs à Montréal qui sont vraiment agréables pendant la saison froide. Pourquoi six? Pourquoi pas dix? Pourquoi pas cinq? Juste parce que... Suivez-moi! Se rendre au parc en Grignon, c'est vraiment facile parce que le métro en Grignon est situé directement dans le parc. Le parc est situé à l'ouest de Villémor. Il fait 97 hectares. Il a un lac long de 1,1 km et plusieurs petits ruisseaux qui s'y rendent. Bon, il y a peut-être moins d'activités à faire ici au parc en Grignon que dans les autres parcs qu'on va voir plus tard, mais c'est quand même très paisible, très calme. Idéal de prendre une marche en nuit d'après-midi, un mercredi ou un mardi de semaine. On peut pas vraiment se perdre dans le parc en Grignon. Tout est très bien indiqué. On a la distance et même le temps que ça prend pour se rendre d'un endroit à l'autre. Mais bon, on dirait que le temps c'est pour les personnes âgées. Ça me prenait deux fois moins de temps, même si la neige était assez profonde. Les amateurs de ski de fond peuvent faire le tour du lac sur un petit chemin aménagé. Moi, comme je fais pas de ski, je me lance dans un petit boisé qui est à côté du lac. Et c'est de cette façon que j'ai rencontré un nouveau petit ami. Pour ceux qui habitent le sud-ouest de Montréal, ou pour ceux qui veulent faire changement, Le parc en Grignon, c'est vraiment un très bel endroit pour une promenade ou pour faire du ski pendant l'hiver. Je vous le recommande. Le parc La Fontaine, c'est mon endroit préféré à Montréal, mais c'est pas le plus beau parc pendant l'hiver. C'est un parc très urbain, assez petit, où disons que les randonnées sont assez limitées. On peut quand même y faire plusieurs activités comme de la glissade. Jouer au hockey sur les patinoires avec les bandes. Et même faire du ski de fond. Mais ce qu'il y a de plus agréable au parc La Fontaine, c'est vraiment de faire du patin sur les bassins gelés. C'est une glace sur une très grande surface, qui malheureusement, à cause du réchauffement climatique, Demeure belle que quelques jours par année. Le parc Nature du Cap Saint-Jacques Le parc Nature du Cap Saint-Jacques est vraiment immense. Il fait 330 hectares. Il est situé dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, et j'ai pas eu vraiment le choix d'y aller en char. Oui, le transport en commun s'y rend, mais c'est entre 1h30 et 1h45 de transport. Ce qui est un peu réberbatif, surtout si vous vous promenez avec vos skis de fond. Il y a plusieurs jolies maisons et même des manoirs dans le parc Nature du Cap Saint-Jacques. Certaines de ces maisons ont déjà appartenu à des riches hommes d'affaires de Montréal, et c'était souvent leur maison d'été. Aujourd'hui, ces maisons sont utilisées pour le parc, que ce soit des bâtiments administratifs ou tout simplement un beau chalet pour se restaurer entre deux promenades ou deux randonnées de ski de fond. Parlant de ski de fond, ce sport est vraiment à l'honneur dans le parc Nature du Cap Saint-Jacques. Si on veut faire le tour complet du parc, ça doit prendre quand même plusieurs heures, même si on va très vite. Bon, ce qui est dommage, c'est que la piste où se promener à pied est seulement à l'ouest du parc et en couvre seulement une petite partie. Alors, Cap Saint-Jacques, très joli boisé, très agréable. Par contre, la neige, on a eu beaucoup de neige récemment, pis c'est pas facile de marcher là-dedans, mes amis. Mais c'est quand même très, 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 très joli. Une chose que j'avais jamais vu avant, c'est que la piste de randonnée pédestre est aussi partagée avec les fat bikes. Mais bon, j'en ai pas vu pendant ma randonnée. Le parc Nature du Cap Saint-Jacques offre aussi une très belle vue du lac des Deux-Montagnes. Il y a plusieurs façons de se rendre au parc Jean-Drapeau. Moi, comme j'habite pas loin du pont Jean-Cartier, j'aime bien y aller à pied. Mais le moyen le plus utilisé pour les gens écologiques, c'est évidemment le métro. D'ailleurs, tout près du métro, il y a une pente où on peut aller glisser. Un des rares points positifs de ce nouvel endroit que Denis Codin nous a légué. Non loin de là, on a aménagé un bel anneau de glace pour faire du patin en famille. Le parc Jean-Drapeau est situé sur deux îles, l'île Notre-Dame et l'île Saint-Hélène. Par contre, pendant l'hiver, les activités sont vraiment regroupées sur l'île Saint-Hélène. Je pense que c'est ce que j'aime le plus du parc Jean-Drapeau. Il y a de tout pour tous les goûts. D'une patinoire super achalandée à un petit boisé où on peut faire de la raquette ou juste marcher, comme je fais en ce moment. Le petit boisé de l'île Saint-Hélène est vraiment intéressant pour faire une marche. Il est vraiment très peu fréquenté. On a la paix. On n'entend plus le bruit de la ville et du pont Jean-Quartier, même s'ils sont tout prêts. Et si vous voulez, vous pouvez terminer votre promenade en longeant le fleuve Saint-Laurent avec le centre-ville de Montréal au loin. Pour me rendre à mon prochain parc, je m'arrête au métro Pie-Neuf, juste à côté du stade olympique. Le jardin botanique est situé dans le parc Maisonneuve et, croyez-moi ou non, c'est la première fois que j'y allais en hiver. Je ne savais même pas qu'on pouvait visiter gratuitement le jardin botanique pendant l'hiver. Et si, je ne sais pas, j'ai l'air. Je ne sais pas, j'ai l'air. Je ne sais pas, j'ai l'air. Le jardin chinois du parc botanique n'est pas tellement grand, ça ne fait pas une très longue randonnée, mais c'est vraiment superbe, même l'hiver. Ben oui, je sais, j'ai dit parc botanique, je voulais dire jardin botanique, bien sûr. Le jardin chinois, qui est le plus grand jardin chinois hors Chine, est vraiment magnifique avec de la neige. En tout cas, ici en hiver, on se croirait vraiment dans le nord de la Chine, le nord où il y a de la neige. Il y a évidemment pas juste le jardin chinois, il y a aussi un jardin japonais. Il y a moins de belles structures à cet endroit-là, mais c'est quand même un très bel endroit pour faire une randonnée. Ensuite, le petit chemin nous mène à un verger de Pométier. Et autre chose que je ne savais pas, parce que je ne suis jamais venu pendant l'hiver, le jardin botanique et le parc Maisonneuve sont reliés ensemble à cet endroit-là. On peut traverser sans problème une clôture qui est normalement fermée pendant l'été. Le parc Maisonneuve, un des très grands parcs de la ville de Montréal, est l'endroit idéal pendant l'hiver pour faire du ski de fond. En plus, dans le parc Maisonneuve, pas tellement loin du chalet, on a aménagé un bel anneau de glace. Encore une fois, un très bel endroit pour aller patiner. Il faut être pas mal en forme pour monter en haut du Mont-Royal. Mais si vous l'êtes moins, vous pouvez prendre l'autobus qui passe du métro Mont-Royal et qui se rend directement en arrière du chalet, qui est pas loin du sommet. J'ai vraiment toute une admiration pour le gars ou la fille qui déneige toutes ces marches-là à chaque tempête. Évidemment, le Mont-Royal, c'est le Belvédère-Condiaronque et sa vue de Montréal, mais la vue du Mont-Royal en hiver, ben c'est pas super intéressant. À faire seulement si vous l'avez jamais faite. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de faire de la randonnée dans les nombreux sentiers de la montagne. Oui, en hiver, il y a quelques passages qui ne sont pas ouverts, mais le parc du Mont-Royal est tellement immense, c'est sûr que vous n'allez pas tourner en rond. Bien sûr, les gens un peu plus sportifs peuvent faire du ski de fond. Y'a pas à dire. En faisant cette vidéo-là, je me suis rendu compte à quel point y'a beaucoup de très beaux sentiers de ski de fond à Montréal, et ce, un peu partout. Parlant de ski, savez-vous ça, vous autres, qui a déjà eu du ski alpin sur le Mont-Royal? Ben oui, c'était entre 1944 et 1979. C'est bien pratique pour ceux qui n'ont pas la chance de sortir de la ville. Bon, je crois qu'ils utilisaient cette petite pente-là. Une pente où on peut, aujourd'hui, faire de la glissade, avec un crazy carpet, ou même une tripe. Oh, excusez, une chambre à air. On continue dans le monde du sport avec le patin. On n'aménage plus le lac au Castor, parce que ça devait être trop d'entretien, mais on emménage un joli anneau de glace tout à côté. Le patin, à cet endroit, est très agréable, de jour comme de soir, avec des amis. Le dernier sport dont je veux vous parler, c'est la raquette. Les Amis de la Montagne organisent des randonnées à chaque semaine. Je vais mettre le lien de l'organisation dans la description. C'est pas d'hier qu'on fait de la raquette sur le Mont-Royal. Le premier club a commencé en 1840. On l'appelait le Snowshoe Club, parce qu'il était constitué surtout d'anglophones. Le club, qu'on appelait aussi les Tugues Bleues, organisait aussi des courses. Mais disons que dans le temps, les Tugues Bleues n'avaient pas la même vue lorsqu'ils grimpaient jusqu'au Belvédère. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et vous, quel est votre parc préféré pendant l'hiver à Montréal? Dites-moi-le dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. N'oubliez pas mon Patreon. On va vous mettre l'adresse en bas, dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501